A New York, les néons brillent à nouveau sur Broadway où les salles de spectacle sont autorisées à rouvrir depuis vendredi avec des mesures sanitaires particulièrement strictes. Des jauges limitées à un tiers de leur capacité avec un maximum de 100 spectateurs dans des salles qui peuvent parfois en accueillir jusqu'à 1500. Avec de telles restrictions, de nombreux théâtres ont préféré laisser leur rideau baisser, jugeant une réouverture non rentable. Quant aux spectateurs, ils sont autorisés à rentrer sur présentation d'un test négatif ou d'un certificat de vaccination. Cela fait un an que nous attendons ce moment d'ouvrir les portes, d'accueillir à nouveau du public, d'avoir des artistes qui créent sur nos scènes. Se réjouit ce propriétaire de théâtre à Broadway. Pour nous, c'est le début du début du retour à la maison. Je suis un peu anxieuse, mais c'est génial d'être de retour dans les salles. Le dernier spectacle que j'ai vu, c'était le 8 mars 2020. Ces réouvertures partielles constituent un bol d'oxygène pour le public et les artistes qui étaient privés de spectacles vivants depuis plus d'un an. Avant de rouvrir les théâtres, la ville de New York avait déjà donné son feu vert aux salles de cinéma sur fond de décrus de l'épidémie qui demeure toutefois encore bien présente. Près de 10 000 cas quotidiens de coronavirus étaient recensés ces derniers jours dans l'état de New York.